et voilà tranquille ah oui c'est vrai que c'est la première fois ok bon bah excellent mais c'est parce qu'il y a des moments où je me dévie un peu je me suis dit bon peut-être que ça passe pas de nouvelles infos je crois non allez let's go mais en fait si on a si on arrive à aller sur l'oeil de l'univers c'est une partie de la fin j'imagine alors il doit rester plein de trucs à découvrir sur les nomailles enfin par exemple le centre de l'Eviat tout ça on a pas vu mais j'imagine que c'est une grosse étape dans le jeu alors il me faut le pôle sud comme d'hab je vais galérer je crois que c'est là j'ai l'impression que c'est là oui tout à fait alors donc on va faire à peu près comme tout à l'heure c'est à dire que je vais sortir hop je sors et on va faire vraiment comme tout à l'heure donc dès qu'elle tombe sur ok génial dès qu'elle tombe sur notre planète elle y est oui let's go où est ma fusée oh non elle est me dites pas qu'elle est où est ma fusée oh putain quelle connerie alors je vais être pile en face non allez let's go son bronze où est son bronze putain je vais finir par rater encore une fois c'est là là j'imagine que ça suffit pas d'aller trop loin on la voit pas là si quoi que là on la voit bref comme tout à l'heure je vais reprendre la photo dès qu'on se rapproche enfin comme tout à l'heure j'ai oublié de le faire mais en tout cas c'était le but à la base bon je vais rester là dessus ah voilà il y a une sorte de trou blanc je sais pas si c'est un trou blanc mais euh ah bah si c'est le trou blanc pardon c'est le trou blanc je pense pas que c'est aussi proche de de son bronze allez ok là je l'ai en photo vraiment je vais la reprendre en photo pour que mon guetteur tombe dessus ok attendez voilà là on a une belle photo on est bon let's go je vais y arriver ou pas est-ce que je vais y arriver euh non allez let's go sinon je m'écrase dessus c'est très bien ça fonctionne ça va être le full noir à l'intérieur ok allez bon on est pas dans le noir peut-être que dans la tour on sera dans le noir mais là on est pas dans le noir on est bien en pole sud ça c'est à moi je vais réparer la fusée histoire de hop ok alors donc il nous faut la tour au nord j'explore un peu quand même bon c'est la lune sombron style là mais là par exemple elle est pas au nord donc je sais pas si ça ah non mais c'est parce qu'elle bouge oui non en fait c'est seulement le moment où on atterrit j'imagine c'est déjà vachement plus sombre ici donc il y a moins qu'on soit dans le noir est-ce que je peux monter non 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 on va éviter ah oui parce que là j'ai j'ai la photo là ou pas je ne sais plus normalement elle y est mais que dans le vaisseau mais est-ce que ça suffit je ne sais pas très peu de tours là pour l'instant et encore une fois le nord est pas accessible alors soit il faut que je force comme tout à l'heure mais le tout c'est que ah là j'ai pas de photo donc il faut vraiment pas que j'en sorte il faut que je reste dessus et si je prends une photo comme ça ça passe ah donc là c'est bon ouais c'est que je la vois ok bon là elle existe enfin je la vois surtout donc normalement elle va pas disparaître si je veux aller pile au nord ah aïe mais elle est pas pile au nord la tour mais peut-être que ça passe quand même ah oulalala elle va disparaître alors franchement on est presque dans le noir là donc photo on a ohlala oh bah c'est bon là non ah non ah non j'ai la photo faut que j'enlève la photo allez let's go et j'enlève la photo yes donc elle était pas au bon endroit faut vraiment qu'elle soit full full nord mais attendez pourquoi j'étais dans le noir si j'étais pas ah non mais attendez en fait je peux être dans le noir n'importe où non vu que là j'étais dans le noir alors que j'étais pas dans son once ah non mais c'est bon alors ah on a bougé en fait là faut juste que je teste non ah non pas si bah non mais non non t'inquiète t'inquiète c'est pas de soucis ah on y est on y est ok et ben ok faut pas que je retrouve dans le noir non donc je devais être suffisamment au nord visiblement et ben let's go ça sort putain c'est fou l'oeil de l'univers oui c'est vrai que j'ai la lampe torche aussi euh attends est-ce qu'il faut que je me colle ah non il y a de la lumière attendez si je referme je suis dans le noir peut-être que je me re-téléporte oui je suis au pôle nord mais en fait j'étais pas sûr d'être suffisamment au nord attendez regarde la carte t'es pas ah oui non oui non en effet pardon je suis pas au pôle nord bah oui mais je pouvais pas euh ok donc attendez je retourne sur notre planète et je quitte la tour ah mais putain c'est bon c'est bon je suis en train de comprendre en fait toutes les planètes ne bloquent pas le pôle nord c'est ça que je galérais à capter genre cette île enfin cet endroit oh là là c'est compliqué hein c'est compliqué alors il faudrait que je retrouve la tour quand même ah oui putain il y a ça c'est vrai qu'il y a ça ça m'intrigue un peu mais bon c'est peut-être juste pour être dans le thème on va pas se concentrer là dessus pour l'instant j'aimerais bien retrouver ah ah oui non si ok le pôle nord c'est ça c'est cette personne là bon bah on va faire de la chasse ah oui merde c'est le rouge au pôle nord putain quel enfer donc là elle est ah ah merde donc le pôle nord c'est bien ça mais ça va être super galère ah non mais c'est juste pas cette planète peut-être ou alors il y a une galère par planète j'espère pas on la retente on la retente on va y arriver franchement on va tester toutes les planètes alors ça c'est quoi c'est crétacé oula non bon tant pis ça c'est toujours fermé j'imagine je check histoire d'être sûr oui c'est fermé ok allez on teste est-ce que le pôle nord est accessible oui oula 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 ok c'est accessible et ben let's go let's go let's go on va chasser la tour ah il y a des trous d'air par contre qui peuvent m'inspirer visiblement ah oui c'est le geyser les geysers ok la navette je m'en fous où est la tour ah là bon elle était pas au point nord attendez je peux pas la diriger vers le nord on est d'accord que c'est un peu aléatoire je crois ne pas me tromper ouais ça donc il faut juste que je la déplace quoi jusqu'à ce qu'elle y soit très bien très bien je vais éviter de trop utiliser quand même mon carburant attends mais le pôle nord c'est là ouais ok attendez je vais pas rester au pôle nord sinon elle pourra pas apparaître sur moi je pense non toujours pas toujours pas mais elle se rapproche et si je me mets sur un emplacement où elle était non mais non non toujours pas quelle tristesse ah c'est bon allez let's go et ben cette fois c'est bon il me faut non j'ai plus besoin de photos là oula attendez ok je veux juste réfléchir un coup photos là j'ai plus besoin on est dans le noir c'est au nord c'est bon attendez non non oula non c'est bon j'ai peur de faire une connerie alors qu'en soit quoi que je fasse ce sera pas grave je préfère rallumer la lumière et cette fois c'est typard merde bon y'a plus de tour c'est pas grave ah elle est là je vais peut-être la prendre en photo juste histoire de vous voyez histoire de de savoir qu'elle est là quoi ah bah non non bon elle reviendra on est full sur de la roche quantique là j'ai très peu de carbure j'aurais dû le charger avant de partir ouais c'est très 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 chouette oh qu'est-ce que c'est ça me fait flipper oh oh ok attendez j'enlève ma cam j'enlève mon son on passe en 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 version immersive ok j'enlève la version immersive parce que je vais devoir lire les dialogues donc vivant vivant c'est solenum en plus on connait solenum on s'en souvient wow 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 attendez pardon je vais décalmer câble wow quel bonheur alors qui êtes-vous ah bah oui merde c'est les pierres alors moi lune quantique vous vous merde attendez oeil de l'univers identification explication euh je sais pas identification ah d'accord identification moi alors c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous c'est un honneur de faire votre connaissance je trouve vos quatre yeux particulièrement fascinants il y a bien des questions que j'aimerais vous poser si je saisissais votre langue heureusement que vous comprenez la mienne pour cela je vous présente mes remerciements ok donc là c'est quoi moi plus identification euh ok moi plus lune euh identification plus lune quantique peut-être voilà la lune quantique sur laquelle nous nous trouvons ah non là on est sur la lune quantique pardon on est pas sur l'oeil de l'univers je dis de la merde on est toujours sur la lune quantique bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes la lune quantique est le satellite de l'oeil de l'univers ok donc ça c'est quoi lune quantique plus identification bon on va faire tout ça l'oeil de l'univers ça ça va être intéressant bien qu'il nous soit invisible nous sommes actuellement en orbite autour de l'oeil de l'univers nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique l'oeil est le plus ancien et le est plus ancien que l'univers lui-même selon les croyances de mon clan il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire ok très bien très bien c'est quoi pardon vous je m'appelle Solanum et je suis une nomaille mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance ce même système où nous avons choisi de nous installer ok maintenant je vais faire le reste attendez est-ce que je peux mettre deux bleus ensemble j'imagine que non je sais pas ah si non si non si si vous et moi nous n'avons que peu de choses en commun et pourtant et pourtant cette rencontre a quelque chose d'unique j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre regard oh trop sympa trop sympa trop sympa ah non ça on a vu attendez attendez ah oui non explication j'ai repris identification ouais elle a l'air trop sympa j'effectue j'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique tous les nomailles de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge bien qu'il soit impossible d'atteindre l'oeil d'ici la lune quantique revêt pour nous une signification particulière car elle nous amène plus près de l'oeil qu'aucun de notre corps céleste que nous connaissons ok je suis venu ici pour être proche de l'oeil l'oeil est certes invisible d'ici mais nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au dessus de nous ok c'est tellement bien avez-vous rencontré un roc quantique sur une autre planète chacun d'entre eux ressemblant tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'oeil nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même et que l'oeil constitue sa position principale attendez oui étant donné que la lune quantique est le satellite de l'oeil il apparaît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques par conséquent l'oeil l'est certainement aussi ce qui ne va pas aider à le trouver j'imagine de fait la nature quantique de cette lune tient sans doute sa proximité avec l'oeil on observe le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes ok l'univers comprend une grande part d'incertitude en temps normal cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle toutefois à mesure que l'on s'approche de l'oeil elle croît de manière considérable si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique c'est probablement du fait de sa proximité avec l'oeil les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception j'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire lorsqu'observé de manière consciente un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'oeil lui-même ohlala telle est devenue au fil du temps la plus grande interrogation de mon clan waouh waouh tellement d'informations tellement de questions qui se posent de nouveau j'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi en apprendre plus au sujet de l'oeil de l'univers et réussir à le trouver toutefois je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici peut-être venez-vous d'un autre système stellaire tout comme mon clan à l'origine alors par contre on a la musique de fin là et je n'ai pas envie alors ces deux pierres ensemble c'est bon let's go on va faire le reste supposons que vous puissiez atteindre l'oeil de l'univers tenteriez-vous d'y entrer quels effets pourraient bien résulter de la présence d'un observateur conscient j'avoue comme vous l'avez sans doute remarqué l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite c'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de l'éviate ou des sablières comme la lune quantique peut prendre différentes formes l'oeil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'oeil est capable de transformation extrême ceci dit en dépit de sa nature métamorphe la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient entrait dans l'oeil lui-même bon je pense qu'on va pas avoir le temps de tout lire malheureusement nombre des membres de mon clan croyaient que l'oeil nous avait appelé pour une raison précise quand j'étais enfant je considérais l'oeil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant ah c'est fini oh là là c'était trop bien mais il nous reste trop de choses à voir il nous reste trop de choses à voir euh ouais ouais nouvelle manière de disparaître en revanche je pense qu'on doit être trop loin pour voir le soleil en fait qui explose enfin qui implose explose donc peut-être que c'est pour ça que qu'il y a ça et ben waouh c'était trop bien il y a tellement d'infos tellement d'infos